Mes chers Martiniquaises et Martiniquais, bonsoir. Nous avons connu une année 2023 extrêmement dure, violente et difficile. Nous avons été témoins d'une guerre incroyable en Ukraine. Nous sommes témoins aujourd'hui de la guerre israélo-palestinienne. Ce sont des violences mondiales qui nous touchent de très près. Nous connaissons toujours des conséquences du changement climatique. Et ici, en Martinique, ça n'a pas été facile non plus. La collectivité territoriale a connu une cyberattaque, une rare violence. Je voudrais remercier ceux et celles qui ont beaucoup travaillé pour qu'on puisse réussir à recommencer à payer. Et surtout, m'excuser auprès des entreprises, des associations qui n'ont pas, bien sûr, reçu leur financement dans de bonnes conditions. Nous avons aussi eu une année difficile sur le plan de la violence. Puisque nous continuons à battre de records de personnes tuées par arme. Ce sont des moments aussi compliqués pour nous, pour les familles, qui perdent un enfant, qui perdent un mari, qui perdent une femme, qui perdent un proche. Ces moments sont difficiles et compliqués à vivre. Cependant, nous devons tenir. C'est un pays saoulé, c'est un pays qui doit être uni et extrêmement solidaire. Mais Dieu merci, on n'a pas eu que des malheurs, on a eu de belles choses aussi. Nous avons mené une bataille collective, quelle que soit la tendance politique, pour nous permettre de conquérir notre place au patrimoine mondial de l'UNESCO avec la montagne pelée. Nous avons mis en place la maison du retour. Nous mettons presque un peu isolé une politique familiale très dense. Nous avons quelques résultats déjà, une trentaine de médecins seront installés bientôt. Et nous recevons beaucoup de demandes de personnes qui veulent revenir. Mais il faut surtout penser à ceux qu'il faut fixer sur le sol. Et puis nous n'avons pas oublié la politique de la jeunesse. Parce qu'il y a deux actions qui ont été menées très intéressantes. C'est le régi de revenir à l'émancipation jeune pour permettre à près de 1500 jeunes de pouvoir travailler et exprimer leurs forces, leurs puissances, leurs qualités. Dans chaque individu, chaque homme, chaque être, il y a toujours une petite lumière qui s'entille. Il faut absolument saisir cette lumière-là pour en faire un espace de progrès. Pendant les vacances, on a aussi multiplié les efforts pour qu'un job insaisonnier permette à près de 2000 jeunes de travailler pendant les vacances. Et nous continuons, malgré la super-attaque, nous avons essayé de continuer à payer, pas facilement, bien sûr, l'autonomie des personnes âgées, les accompagner, à payer des salaires, à rester dans la dynamique de l'investissement. Bien entendu, ça a été aussi la poursuite du combat mené pour plus de responsabilité locale, plus de dynamique locale, avec l'adoption de notre rapport, de notre hymne. C'est pas sortir de la France, c'est au contraire être encore mieux dans la France, appartenir à une république, tout en étant soi-même d'abord martiniquais et d'abord cahibert. Et dans le cadre institutionnel, le congrès, qui est un acte démocratique extrêmement ouvert, a permis d'avancer sur les perspectives de négociation avec l'État. 2024 sera une année décisive pour notre pays. Une année décisive parce qu'après deux ans de mandat, nous avons préparé le terrain de l'investissement, de réorganisation pour que l'administration soit de plus en plus performante, où nous avons aussi essayé de régler au mieux ce que nous a laissé en héritage sous le plan financier. 2024 sera l'année pour l'ouverture d'institutions très importantes, bien sûr, comme le Cyclotron. Ce sera aussi l'année d'ouverture du pôle universitaire santé. Nous ouvrirons aussi le conservatoire d'art et de musique. Nous allons réorganiser les politiques d'investissement local, notamment autour des fonds européens, mais des fonds d'investissement aussi. Nous installerons une agence de développement à Martinique. Ce sera la première agence, comme d'ailleurs toutes les régions sous le plan national. Et nous voulons absolument être performants dans la liquidation des financements et aussi de soutien à la précarité, notamment des personnes âgées, des jeunes, les bourses, l'aide à l'habitat, etc. Ce sera donc une année charnière pour nous, de telle sorte qu'on puisse propulser la Martinique dans une dynamique de développement qui sera propice. Je pense à l'installation du Cité Biome, au Lamantin. Cela nous permettra aussi de développer des politiques plus performantes en matière de pêche, en matière d'agriculture, en matière de culture, où nous travaillons sur beaucoup de sujets, notamment l'ouverture d'un espace destiné à des expositions d'œuvres d'art. Et bien sûr, nous allons concrétiser notre entrée à la CAICOM, puisqu'il est prévu que la Martinique entre définitivement à la CAICOM à partir de février 2024. Donc, il y a beaucoup d'espoir et d'espérance. Bien entendu, je compte sur vous, chères Martiniquaises et chers Martiniquais, parce qu'il y a toujours des moments difficiles. Il faut que cette année 2024 vous apporte du bonheur, vous apporte de la santé, de la joie. Et je profite de cette occasion pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2024.